Salut, c'est Chef ! Salut, c'est Raizen ! Bienvenue dans cette nouvelle édition de la SDHC TV consacrée au Hero Contest 2018 et les choses se précisent, Raizen ! Tout à fait ! Il n'y a plus qu'un vote et on saura qui est en huitième de finale ! Eh oui, on a déjà des indications après la quatrième journée sur certains noms qui figureront en huitième de finale ! C'est ça, on a des certitudes, il y a encore quelques zones d'ombre malgré tout, donc vos votes vont servir ! Oui, 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 ce ne sera pas une cinquième journée pour du beurre ! Alors, passons un petit peu en revue du résultat de la quatrième journée parce que les votes ont encore été très divers et il y a encore quelques surprises ! Bon, on commence par la poule A, Turindir, c'est incliné 23 à 30 contre Denethor 2 ! C'était un match clé de cette poule ! Je suis dépité pour ce pauvre Turindir qui mérite tellement mieux ! En plus, pour moi, au vu du contenu de la poule, il y avait carrément moyen de faire mieux ! Il y avait surtout moyen de faire mieux que sa dernière place actuelle ! Oui, ça c'est sûr ! Pauvre Turindir, il est dernier avec moins 16 de vote average ! C'est quand même pas de bonnes ! C'est quand même sévère ! C'est quand même sévère ! Un match, petite surprise ! On a Aldir de la Lorient qui s'impose 28 à 25 contre Errestor ! Aldir qui s'était pris deux bonnes défaites sur ses deux premiers matchs qui gagnent contre Errestor ! Et donc, du coup, au classement, Aragorn 2, sans jouer, est mathématiquement qualifié ! Il n'a pas joué mais maintenant il est mathématiquement qualifié ! Pourquoi ? Parce que Denethor est deuxième mais il a fini tous ses matchs Denethor ! Seul Errestor peut encore dépasser Denethor ! Mais pour ça, Errestor va devoir... Attends, est-ce que s'il y a un rat de marée pour Aldir de Lorient et qu'il a son bonus offensif avec un vote average de plus 46 ? Si Aldir bat Turindir avec 46 voix d'avance et que dans le même temps Errestor est battu par Aragorn, et bien Aldir passe ! Voilà ! Votez Aldir ! Bon ça, on est dans la discussion suivante déjà ! Donc oui, c'est vrai que... Enfin bon oui, ici à ce stade, les deux discussions vont presque ensemble ! Est-ce qu'on fait les votes directement du coup ? On repassera les votes après mais l'analyse du classement on peut déjà la faire ici, avec les scénarios, donc nos arguments viendront juste après je te propose ! Très bien, très bien ! Et donc ici, Errestor qui peut encore se qualifier, Aldir aussi mais bon vous avez compris c'est de la science-fiction, donc Errestor lui doit... Il est bien mis, il lui reste un match, il a le même nombre de points que Denethor, mais il doit jouer Aragorn ! Maintenant c'est un Aragorn qui est démobilisé ! Il n'y a plus besoin qu'il fasse quoi que ce soit pour être qualifié, donc bon... Maintenant, est-ce qu'on veut Aragorn, les défenseurs d'Aragorn veulent-ils qu'il finisse à la deuxième place pour se manger potentiellement quelqu'un ? Et bien, s'il termine à la deuxième place, il se mangera Elphelm dans la poule B ! Mais Elphelm est déjà mathématiquement assuré de finir premier de sa poule grâce à sa victoire sur le Prince Imraïn 34-19 ! Stratégiquement, ça peut être intéressant de faire passer Errestor devant Aragorn 2 en fait ! Oui, parce qu'on imagine que... Enfin, on imagine... J'imagine moins en tout cas que la résistance d'Eowyn serait un peu plus coriace que celle d'Elphelm... Quoique... Quoique... Quoique, Eowyn n'est pas encore qualifié, les amis ! Parce que Eowyn a été battu par Gimli dans cette poule B ! Qui aurait cru ça ? C'est beau ! C'est beau ! Qui est mathématiquement certain de finir premier de sa poule ! Quoi qu'il arrive ! Parce que Eowyn a fini ses matchs avec 9 points en 4 matchs ! Et puis les 3 autres sont à 4 points ! Alors ce qui est vraiment comique, c'est que Eowyn, malgré 2 défaites, et malgré le fait qu'elle ne joue plus, est quasiment certaine de passer en fait ! Parce que les 3 autres, s'ils veulent se qualifier, Gimli doit gagner avec bonus offensif et un vote average d'au moins 21 votes d'écart ! Si tu as ton bonus offensif, généralement, c'est le cas, non ? Oui, oui ! Généralement, vu les votes précédents, c'est le cas ! Donc, si Gimli gagne avec bonus offensif, moyennant un nombre de votants équivalent... Et Gimli se bat contre le Prince Imraïl, qui est le moins... Qui est le moins probable ! Le moins supporté dans cette poule jusqu'à présent ! Parce que le Prince Imraïl, pour se qualifier, doit battre Gimli, mais avec 42 voix d'écart ! À propos du Prince Imraïl, il a perdu contre Elphelm, il s'est même bien bien mangé une rouste, puisque Elphelm a son bonus... Ah non, il n'a pas ! Non, il n'a pas son bonus offensif, Elphelm ! Il a quand même une bonne différence de 15 voix, donc c'est net, une bonne victoire d'Elphelm ! Voilà ! Et Legolas, lui, pour se qualifier, il doit gagner contre Elphelm par 29 voix d'écart ! Ça paraît fort compromis pour ce pauvre Legolas ! Je pense que Prince Imraïl, Legolas, c'est compliqué ! Gimli, c'est encore jouable ! C'est encore jouable ! Je crois que Gimli est le seul qui peut encore se qualifier, moyennant une victoire avec bonus offensif, et au moins 21 votes de différence face à Eowyn ! Elphelm ! Euh non, pas face à Prince Imraïl ! Note que 21 votes, c'est pas suffisant avant le bonus offensif ! Parce que regarde, quand on a la première journée, c'est 42 votes ! Ah oui ! Mais ça dépend, ça dépend des journées, ça dépend du nombre de votants ! Donc je crois qu'on peut dire que Gimli, si il gagne le bonus offensif, passera Eowyn ! Mais voilà, ça nécessite une victoire ! Et c'est pas forcément acquis que Gimli aura un bonus offensif quand on voit ses résultats précédents ! Donc cette poule est vraiment étrange ! Tous les héros gagnent au moins un match ! Ça c'est sympa ! Ça c'est sympa ! Mais voilà, le contexte fait que Elphelm et Eowyn sont déjà, sont les deux... Favoris ! Déjà quasiment... Enfin, qui sont pas qualifiés sûrs ! Elphelm est qualifié ! Eowyn... Eowyn a quand même, on va dire un pied et trois orteils en huitième de finale ! Coupé de lui de pied ! Qui va prendre le pied d'Eowyn ? Continue ! J'avais promis de ne plus faire ce genre de blague, désolé ! Alors... Dans la poule C... Eh bien, eh bien, eh bien... Nous avons le pauvre Faramir ! Qui même contre Bifur ne peut rien faire ! Puisqu'il se fait battre 25 à 29 ! Il prend un bonus défensif ! Ah oui ! C'est son premier point ! Il est pas Fanny ! Il aura un point ! Et ensuite on a Kerdan qui s'incline face à Baricont ! Très logiquement ! Je pense qu'ici tout est fait, tout est dit ! Tout est dit, oui ! Tout est dit dans cette poule ! On connaît les deux qualifiés ! Eowyn 2, Berégon 2, Flamme de l'Ouest, Power ! C'est ça ! Flamme de l'Ouest, Power ! Il va y avoir une bataille pour la première place ! Et une bataille pour la dernière place ! Oui ! Parce que Eowyn et Berégon vont s'affronter dans le dernier match ! Et stratégiquement, c'est pas dénué d'intérêt ! En fonction de qui ils vont rencontrer en huitième de finale ! Et ils vont rencontrer qui ? Ben, le premier et le deuxième de la poule D ! Parce qu'en huitième de finale, on s'est croisés aux poules à la poule voisine ! Et dans cette poule D, nous avons Théoden II qui a confirmé son statut de leader de cette poule avec Beorn ! Donc 42-11 contre le pauvre Amma ! Avec un beau bonus offensif pour Théoden ! Attention ! Théoden est certes premier pour l'instant de la poule ! Mais il a quatre matchs hors Beorn ! Et on en a que trois ! On en a que trois ! Et dans l'autre match, petite surprise ! Et Omer bat Galdor des Havres ! Alors là, faut qu'on m'explique ! Et Omer se prend une branlée, se prend deux branlées, et puis voilà qu'il se réveille et vient nous battre Galdor 28-25 ! Je ne comprends pas trop, mais bon... C'est ça ! La glorieuse incertitude du sport ! Je n'ai jamais été un grand supporter de Omer, donc forcément, je ne suis pas dans de très bonnes conditions pour comprendre ce vote ! Et oui, mais du coup, la poule est pliée aussi pour la qualification ! Théoden et Beorn, 14 points tous les deux ! La seule question, c'est qui va être premier ? Oui, et en fait, Beorn n'a besoin que de 1 point pour être premier ! Donc, il peut même être battu contre Galdor et avoir un bonus défensif, ça passe ! Donc, Beorn est quand même très probablement premier de la poule ! Et donc, être premier de la poule ici, c'est sans doute éviter Eowind 2 en huitième de finale ! Et peut-être la retrouver en finale ! Et peut-être la retrouver en finale ! Parce qu'elle a été finaliste l'année passée ! Oui, elle a été finaliste l'année passée ! Et on ne peut retrouver un voisin de poule qu'en huitième de finale ou en finale ! Pas possible autrement ! Donc, et on aurait probablement un très beau Eowind 2, Théoden II, un duel de Rohan ! C'est très bien, on va enfin dégager Théoden II ! Voilà ! Bon, le reste de la poule, nous vous le laissons découvrir ! Ça n'a plus grand intérêt aujourd'hui ! C'est que pour la troisième place ! C'est le pauvre Hama avec un vote average de moins 101 ! Je crois que c'est le record ! Alors, poule E ! Et bien... Et bien, et bien... Gandalf ! Bah... Bah... Simplement ! Grima ! Ouais, il y avait... Non... Il y a quatre votes... À quatre votes près, il avait son bonus défensif le petit Grima ! Ouais ! Et ensuite, on a Damrod qui a écrasé Bérégon de manière assez logique ! Et grâce à ça, Damrod assure mathématiquement sa qualification ! Bravo Damrod ! Parce que c'était pas du tout gagné dans cette poule ! Bravo ! Ça veut donc dire que soit Gandalf, soit Glorfindel vont sortir en face de poule ! Un très très gros morceau qui va être imminent en face de poule ! Attention cependant que pour que Glorfindel sorte Gandalf, parce que Gandalf a fini et Glorfindel doit aller chercher Gandalf ! Il faut quand même qu'il s'attaque à Damrod ! Il faut qu'il batte Damrod ! Il faut qu'il batte Damrod ! Il faut qu'il batte Damrod ! Juste le battre, ça suffit ! Juste le battre, ça suffit ! Parce qu'il a déjà un vote average supérieur à Gandalf ! Donc battre Damrod suffit pour que Glorfindel dépasse Gandalf ! Mais il apparaît que battre Damrod n'est pas une chose simple du tout ! Donc ce Glorfindel 2, il a son sort entre ses mains ! Donc vous avez le sort de Glorfindel 2 entre vos mains ! Oui Damrod il a quand même eu deux bonus offensifs ! Oui hein ! Et alors moi j'adore parce que le dernier match de la poule ce sera Grima-Bérégon ! Les deux ont zéro point en trois matchs ! C'est assez... Mais ils n'ont pas un vote average de moins 100 et 2 ! Ah non ! C'est pas comme à main ! Effectivement ! Voilà ! Alors dans la poule F ! C'est pas qu'on les déteste ! C'est juste qu'on s'en fout ! Voilà ! Voilà c'est ça ! Poule F ! Dans la poule F ! Sam Gamgee s'est imposé face à Ergon 31-22 ! Pouvre Ergon quoi ! Faut bien que beaucoup de gens ne l'ont pas encore vraiment joué et ne se rendent pas compte ! C'est vraiment fort Ergon ! Et alors dans l'autre match Aragant 3 a battu Boromir et ça s'est passé à deux doigts de l'humiliation ! Ah non ! L'humiliation elle y est ! Non non ! A deux doigts de l'humiliation ! Il manque un vote pour que Aragant 3 humilie Boromir ! Et le bonus offensif ! Ce qui est un peu dommage parce qu'il l'a mérité je trouve ! Mais c'était pas mérité pour Boromir ! T'as vu sa gueule ? Pardon ! Mais c'est quoi cette discrimination ? C'est quoi ce délit de faciès ? C'est quoi ce délit de faciès ? C'est parce que quelqu'un a une sale tête ? Est-ce qu'il est pas sympa ? Ah non ! Attention ! Stop ! Je t'arrête tout de suite ! Je pars de l'illustration de la carte ! Le vrai Boromir, je ne l'ai jamais rencontré, je ne sais pas l'athlète qui l'a ! Je parle du héros et de son illustration ! Je ne me permettrais pas de dire quelque chose comme ça d'une personne réelle ! Voilà ! Fermons la parole ! Sean Bean si tu nous regardes ! Franchement, j'aurais préféré une photo de Sean Bean plutôt que le truc qu'ils ont mis sur la carte de Boromir ! Donc au classement, Arwen Demiel, sans jouer, a toujours la tête du groupe et a assuré sa qualification mathématique pour les huitièmes de finale ! Aragon 3 aussi, il est mathématiquement qualifié ! Pourquoi ? Parce que Sam Gamgee a fini tous ses matchs ! Et les deux autres sont à zéro ! Donc il n'y a aucun problème ! La seule question, c'est qui va être au premier ? Arwen ou Aragorn ? Bon... Il va y avoir peut-être du vote stratégique pour le match en huitième de finale ! Parce que dans la poule G... Ah non ! La poule F joue face à la poule E ! C'est ça ! Donc E, ce sera Damrod ou Gandalf en finale ! Oui, oui, oui ! Intéressant tout ça ! Alors, dernier quart du tableau ! Poule G ! Alors, la poule G, eh bien, on a Elroyir qui espérait... Qui espérait... Faire l'exploit face à Mablung ! Et c'est pas passé très loin ! 26, 28... Mais Mablung... A pris ces trois points ! Bon ! Dans le même temps, Elroyir a quand même eu un bonus défensif ! Et ensuite, eh bien, Sylve Barb a eu ces quatre points face à Erkenbrand ! Et Shep va vous parler de son deck, d'ailleurs ! Puisqu'il avait dit qu'il en ferait un ! Oui, je vous avais promis Decker-Kanbrand et à l'heure où nous tournons cette vidéo, il reste environ 36 heures pour pouvoir builder Decker-Kanbrand. Donc, je ne désespère pas de vous mettre un lien ci-dessous. Il y aura un lien. Il y aura un lien, tu te débrouilles. Moi, j'ai tenu mon pari pour le Decad-Di, il n'y a pas de raison. Alors, regardez-moi ce classement. Regardez-moi ce classement. Non, il est plutôt en bas, le classement. Regardez-moi ce classement. Mabloom est premier de la poule pour l'instant avec un vote average de moins 26. C'est totalement hallucinant. Mabloom, il a gagné trois matchs, une fois par cinq voies d'écart, une fois par une voie d'écart, une fois par deux voies d'écart. Il en a perdu, il s'est pris une branlée. Bon, donc, il est premier de la poule pour l'instant, mais aucune certitude concernant Mabloom parce qu'Elrond est deux points derrière. Si Elrond gagne, il passe devant. Si Elrond gagne, tous les deux passent devant et ce sont les deux qui seront qualifiés. Et si Elrond et Elrond, c'est tout à fait possible que Elrond gagne. Elrond... Non, il faudrait qu'Elrond perde et qu'Elrond gagne avec bonus offensif avec un vote average de plus de 61. Bon, non, malheureusement, pour Elrond, c'est foutu. Donc, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, il veut marbre, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Bon, Elrond, on va voir. Et Erkenbrand qui finit avec deux points, deux bonus défensifs. Ben oui, ça colle bien au héros, j'ai envie de dire. Et dans la poule Hache... Ah, la poule Archétype. Ah, la poule Archétype. Et cette fois-ci... Eh bien, l'Archétype nain a gagné contre Aragorn. Ouais. Petit barou de donneur, de dents, pied d'acier. C'est ça. Les Dunedin ont gagné contre les Sylvains, de manière honorable, 34-20. Et ça nous donne un classement, où on a Galadriel qui caracole en tête, avec trois matchs seulement, donc elle peut encore gagner deux points. Amartillule a une bonne deuxième place avec huit points ex-écho avec d'un pied d'acier, mais la grosse différence, c'est que d'un a fini, tandis qu'Amartillule a encore un match à jouer. Et en plus, contre Aragorn, le dernier de la poule. Donc, virtuellement, j'ai envie de dire, Amartillule, c'est comme s'il était à 12 points. Oui, virtuellement, oui, on est bien d'accord. Mais même ici, tu vois, il est presque mathématiquement qualifié. Il ne faudrait pas qu'il perde contre Aragorn, c'est le seul truc qu'il pourrait faire passer d'un devant. Voilà, il faudrait, pour qu'Amartillule ne se qualifie pas, il faudrait qu'Aragorn le batte par 16 voix d'écart. Ce qui est quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup, hein. Ou que c'est les bornes, qu'est les bornes, pardon, battent Galadriel. On n'y croit pas une seconde. Je vous défie de me faire mentir. Ah, ah oui, Shep, Shep, c'est quelqu'un, on aime ou on l'aime pas. Bien souvent, on l'aime pas, parce qu'il raconte des conneries, parce qu'il fait le dingue, et gna gna gna, et parce qu'il fait des blagues salaces. Alors, Shep, faites-le mentir, Shep. Moi, moi, ça me ferait plaisir de voir Galadriel battu. Alors, faites-moi mentir. Je suis désolé, les cachets, ça suffit. J'ai essayé d'aller voir le médecin. Est-ce que vous me ferez ce plaisir de battre Galadriel ? Non, bien sûr. Donc, c'est les bornes, c'est fini. C'est les bornes de Scalichiraba. Ça va, t'es content ? J'essaie de les encourager à... Une psychologie inversée ? Oui. Je sais pas si ça marche. Bon. Les votes, les votes, les votes. C'est la partie la plus guillée du truc. Allez, on va voter, on va voter. Parce que là, t'as quand même fait un discours de vote. Oui, ben oui. Du timing de... Ben forcément, on est dans la dernière journée. Donc, c'est plus difficile de séparer les votes du classement. Donc, dans la poule A, mon cher Ryzen, Aragorn 2 face à Erestor et Turindir face à Aldir de la Laurière. Présentons l'aspect stratégique des choses. Donc, Erestor peut encore se qualifier uniquement s'il bat Aragorn 2 ou s'il perd avec le bonus défensif. Donc, une mobilisation pour Erestor ici... Très importante. Très importante. Chaque voix compte, parce que le bonus défensif joue un grand rôle. Donc, plutôt que de vous abstenir, il n'y en a pas beaucoup qui s'abstiennent, mais si vous n'avez pas, ben faites pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Enfin, ça dépend si vous voulez que... Si vous préférez Dénéthor ou Erestor. Voilà, en gros, c'est ça. En fait, si vous préférez Dénéthor, ben votez Aragorn. Si vous préférez Erestor, ben votez Erestor. C'est un rematch de Dénéthor et Erestor, en fait. C'est ça. Qui, à l'origine, s'était soldé par une victoire d'Erestor. Voilà. Donc, s'il vous plaît, recommencez. Comme ça, on pourra enfin dégager Dénéthor. Et puis, l'autre match, c'est un match pour le... Ben, pour la galerie, quoi. C'est le match de consolation entre les deux derniers, pour voir qui va vraiment être dernier. Alors, pour qui votes-tu ? Oh, ben moi, ce sera très très simple. Ce sera Erestor, tu rires de dire. Alors, moi, je vais voter pour Aragorn. Parce que c'est Aragorn. Parce que je préfère Dénéthor. Parce que j'aime Dénéthor. Et pour Turindir. Parce que, voilà. Turindir, il est tellement fort, ce héros. Je suis tellement dépité de le voir. Il ne peut pas finir dernier de sa poule. À cette place-là. Il ne peut pas finir dernier de sa poule. Ce n'est pas possible. Donc, votons Turindir. Il mérite quand même une victoire avant de quitter ce contest. Voilà. Voilà. Poule B. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Ça, ça va devenir intéressant. Allez. Donc, les matchs ici dans la poule B, c'est Legolas Elphelm et Gimli Prince Imraïl. En fait, au final, Elphelm, c'est bon. Il est peinard au soleil. Avec ses lunettes de soleil en train de faire la bronzette. Éoïne, elle est à bout de souffle. Elle n'ira pas plus loin. Et donc, il faut voir si Gimli va piquer le sprint final pour dégager Éoïne. Et contre Prince Imraïl, c'est tout à fait possible. Ça, Imraïl est démobilisé. C'est lui qui a le scénario le plus désastreux pour se qualifier. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Comme on l'a dit lors de la présentation et lors du récap de résultats, Legolas Prince Imraïl, ça va être très compliqué d'aller le chercher. Par contre, Gimli, eh bien, moi, ça me ferait bien plaisir que Gimli puisse dépasser Éoïne et faire ce petit exploit. En plus, l'adversaire en face, on a vu dans les matchs précédents que les gens ne se mobilisent pas spécialement derrière lui. Donc, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Virons enfin Éoïne dès huitième de finale. Il est temps. Oui, de toute façon, il en restera une. Oui, il en restera une. Et elle est quand même vachement mieux. Oui, donc voilà. Éoïne, bon, elle a déjà gagné deux contests. Elle a fait son temps, c'est bon. Bon, alors, les votes. Les votes, eh bien, les votes sont plutôt simples. Je vais voter Elphelm parce que, oh, je n'ai pas spécialement envie de prendre un risque de faire remonter Legolas. En plus, c'est vraiment le vote que je ferai en première journée. Et ensuite, je vais voter Gimli, même si je préfère Prince Imraïl de très très loin en Prince Imraïl. Il est extrêmement précieux dans un deck. Et si vous n'avez jamais joué Sylvain avec Prince Imraïl, essayer de remplacer Galadriel par Prince Imraïl, c'est très très drôle. Remplacer Galadriel, ce n'est qu'une très grande sagesse. Donc, j'approuve. Alors, donc tu votes Elphelm Gimli. C'est ça. Moi, je vais voter Legolas d'un premier match pour le suspense, pour l'exploit peut-être, de les voir revenir Legolas. Enfin bon, voilà, je vote Legolas. Et dans le deuxième match, je vote Gimli aussi. Donc, en fait, je fais des votes de suspense, des votes de bagarre. Voilà. Très bien. Poule C ! Alors, dans cette poule C, cette poule C, tout est dit. Donc, en gros, le seul enjeu de cette dernière journée, c'est qui va finir premier de la poule. Eowyn 2 ou Béregon 2. Et il se trouve qu'il s'affronte dans ce dernier match. Et puis, il y a un match pour l'honneur entre Faramir 2 et Kerdan. Alors, le premier match, ça va être très simple. Je vais voter Eowyn 2. Stratégiquement. Alors, parce que j'aimerais autant que Béorn ait toutes ses chances. Dans la poule D. Et je pense que ce sera plus simple pour Béorn de se battre contre Béregon 2 qu'en contre Eowyn. Donc, selon mes pronostics, Béorn devrait finir premier. Donc, je souhaite aussi qu'Eowyn finisse première ici. Donc, je vote Eowyn. Voilà. Et dans le second match... Putain D. Faut voter ! Putain D. 1, 2, 3, ce sera Faramir. 4, 5, 6, ce sera Kerdan. Oh, non, je vais voter Faramir. Très, très, très bon, ça. Très, très bon. Toi, chef ? Ben oui, je vais faire le même vote que toi. Je vais voter Eowyn aussi face à Béregon. Bon, s'il n'y avait pas eu le contexte Béorn en face, j'aurais voté Béregon. Je te reconnais bien. Mais là, je votais Eowyn. Donc, pour favoriser le parcours de Béorn. Et alors, dans l'autre match, non, je vais voter Kerdan parce que je le joue encore pour le moment dans un de mes decks. Donc, voilà. Voilà pour cette poule C. Très bien. La poule D. Eh bien, on a Béorn contre Galdor des Havres. Ici aussi, il y a toutes les pliées. Les deux qualifiés sont connus. Oui, tout à fait. Et en plus, il n'y a même pas vraiment de match pour la première place. Donc, c'est vraiment... Oui, oui, ok. Si, parce que Galdor va faire son rôle d'arbitre, en fait. Oui, mais Béorn peut même se permettre de perdre avec le bonus défensif. Il passe quand même premier. Oui, ok. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de risquer. Donc, enfin, c'est toi qui dois voter en premier. Oui, ben... Tu as compris mon vote. Moi, je n'ai pas envie de risquer. Donc, je vote Béorn, bien évidemment. Et dans l'autre match, Amma et Omer. Tu as l'air en valet. Tu veux deux ? Non, je vais voter Omer parce que des deux, je préférais Omer. J'ai déjà joué Omer. Amma aussi, je l'ai déjà joué. Mais je préfère la mécanique et Omer. Il fut un temps où c'était sympa. Alors, bien, moi, je vais évidemment voter Béorn pour toutes les raisons qu'on a citées. Et ensuite, je vais voter Amma. Parce que moi, Amma, c'est un héros que j'aime bien. Je l'ai même joué dans un Dunedin. Alors, imaginez l'époque où Amma n'était pas erraté. Dunedin et de Lance. Imaginez un peu le truc. C'était super drôle à jouer. Enfin bon. Ouais. Et peut-être que tu as pitié de son pauvre moins 101 de vote average. Grâce à moi, il sera moins de ça. Pour le moment. Parce que moi, j'ai voté Omer. Donc, il est nouveau à moins 101. Ah, merci. Allez, la poule E. Alors, la poule E, c'est la poule où Glorfindel 2, Damrod, est un match décisif. Oh, pas pour Damrod. Damrod, il est déjà qualifié. Mais c'est un match décisif pour Glorfindel 2. Jamais, Glorfindel 2 ne s'est retrouvé dans une telle situation. Lui, qui avait l'habitude de survoler ses poules, le voilà en train de jouer sa tête. Sa survie dans la compétition. Face à Damrod. Qui peut paraître être un simple challenger, mais qui est bien plus que ça. Car il a une énorme popularité, ce Damrod. Et donc, Glorfindel 2... La mécanique piège est extrêmement populaire. Et donc, l'équation est simple. Glorfindel 2 gagne. Il se qualifie. Et Damrod aussi. Glorfindel 2 perd. Il ne se qualifie pas. Mais Damrod quand même. Et ce sera Gandalf à la presse. Et de toute façon, Damrod est premier. De toute façon, Damrod est premier. Non. Si Glorfindel bat Damrod avec un bonus offensif, Glorfindel passera devant. Ouais, mais ok. Il faut qu'on en arrive là. Ouais. Et le second match. Ah oui, le second match. Bah, Grima-Bérégon. Voilà. Voilà. Eh bien, très franchement, j'hésite dans ce premier match. J'hésite beaucoup. En fait, c'est un peu un rematch de Gandalf et Glorfindel. Au final. En quelque sorte, ouais. Et on avait Gandalf qui avait battu Glorfindel. Eh bien, je vais rester fidèle à ce résultat. Je vais voter ceux que j'aurais voté en première journée. Je vais voter Damrod. Parce que Mégane-Piège, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Glorfindel 2, je l'aime beaucoup. Et malgré tout, Gandalf, il y a une idée de build intéressante. Même si moi, j'ai un peu du mal avec. Je n'ai pas encore réussi à faire un deck satisfaisant. Je dois reconnaître que le card-design est très sympa. Ensuite, dans le deuxième match, j'ai envie de te dire, ce sera Grima. Parce que Grima, c'est un bon héros, malgré tout. Qui peut, on l'a déjà dit 15 fois depuis le début du Grand Test, mais qui peut faciliter grandement l'économie d'un deck. Berrigon, je sais que tu as des choses sérieuses à dire cette fois sur Berrigon. Donc, je ne vais pas mettre en plus sur le sujet. Voilà, ce sera Grima. Je bois d'ailleurs un petit coup pour ne pas avoir la gorge sèche. Vas-y. Est-ce que tu es dans les meilleures conditions ? Est-ce que tu as pris tes cachets ? On me le rate demande à chaque vidéo. Donc, chef, peux-tu certifier, lever la main droite et dire, je jure que j'ai pris mes cachets ? Alors, comme j'ai interverti l'image, ma main droite, c'est celle-là. Bon, commençons par le premier match. Moi, j'ai envie de voir Glorfine d'El2 passer. Certes, il est usé. Oui. Pourquoi ? Oui. Alors, parce que ça reste quand même un héros généraliste qui a fait beaucoup de bien au jeu, je trouve. Et beaucoup de bien au jeu en solo, en particulier. Et rien que pour ça, l'illustration est magnifique aussi. Il faut bien reconnaître. C'est vrai. C'est Glorfine d'El, bon sang. C'est quand même pas le premier Hobbit venu. Bref. Gandalf, c'est pas n'importe qui non plus. On est bien d'accord. Mais à choisir entre les deux. Et puis, je vote le suspense. Vous savez bien, j'ai l'habitude de voter le suspense. Donc, je vote pour Glorfine d'El2 pour le suspense. Et puis, de toute façon, en journée 1, je n'aurai pas voté pour Damrod. Vous connaissez mon avis sur les tech pièges. Voilà, je trouve ça fun. Mais je ne les joue pas parce que ça ne passe pas au moins qu'un scénario. Donc, bon, bref. Ne revenons pas sur cette polémique. Parce que j'ai des choses très importantes à dire pour le deuxième match. Ah oui, vu l'enjeu, vu l'enjeu, on t'écoute. On va aller tout de suite. Parce que depuis le début du contest, je n'ai pas arrêté de bâcher Bérégon avec des arguments de toute mauvaise foi. Voir des arguments... Les mauvais, c'est normal. Oui, mais attends. Voir des arguments qui frisaient le mauvais comique. Donc, j'ai décidé, comme c'est la dernière fois qu'on voit Bérégon dans ce contest, et j'espère à tout jamais de tous les contests, j'ai décidé de prendre un petit peu de temps avec vous pour expliquer sérieusement pourquoi je considère personnellement que Bérégon n'est pas un bon héros. Donc, oui, parce que moi, c'est ce que je pense. Pour moi, Bérégon n'est pas un bon héros, mais ce n'est que mon avis à moi. Et je vais l'expliquer de manière sérieuse. D'accord ? Avec des arguments sérieux cette fois-ci. Comme ça, tout le monde va savoir pourquoi je bâche Bérégon. Donc, en argumentation, en trois points. Tout d'abord, lié au jeu en lui-même. Au Seigneur des Anneaux, quand vous jouez, vous ne pouvez pas gagner de scénario sans avoir de la volonté. C'est impossible. Oui, si, vous allez me dire, « Ouais, mais avec la formation militaire en boucle ! » Ok. À part d'être très spécifique, vous n'avez pas de volonté, vous ne gagnez pas. Au Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas d'attaque. Vous ne gagnez pas non plus. « Ouais, si, les decks au bit furtif, machin ! » Non, il y a des scénarios qui nécessitent de buter des boss. Mais au bit furtif, ils n'y arrivent pas. Donc, sauf build très spécifique. Sans attaque, vous ne gagnez pas. Au Seigneur des Anneaux, vous n'avez pas besoin de défendre pour gagner. Il y a des decks, et beaucoup, qui peuvent gagner sans défendre. Personnellement, je n'ai pas besoin d'un défenseur attitré pour gagner. Donc, au Seigneur des Anneaux, la stat la moins cruciale, c'est la défense. Parce que les points de vie, ils sont cruciaux. Parce qu'on aime tous les alliés qui ont au moins deux points de vie pour encaisser du dégât direct, de l'archérie, ce genre de choses. Donc, la défense, ce n'est pas indispensable. Sauf, éventuellement, pour l'un ou l'autre scénario de siège. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, je peux me passer de la défense, et Béringon, il ne fait que ça. Et donc, il ne fait rien d'autre. Et ça, j'en viens à mon deuxième point, mon style de jeu. Moi, quand je joue, j'aime bien avoir des héros polyvalents. Des héros avec lesquels je peux faire plusieurs choses. Pourquoi ? Alors, bien sûr, si j'ai un héros qui est fort en attaque, je vais l'utiliser dans 80-90% des cas en attaque. Mais il y a des situations où j'ai envie de faire autre chose. Rusher la quête. Parce que ça commence à sentir le roussi, je dois rusher la quête. Et là, un personnage qui n'a même qu'un héros, qui n'a même qu'une volonté, ça peut apporter le 1 qui fait la différence. Et puis, vous pouvez booster la volonté des héros. Tuez un boss. Ou alors, vous êtes submergé d'ennemis. Au bout d'un moment, il faut bien tuer quelqu'un. Donc, je garde... Je garde la... Bon, hors contexte. Je garde l'attaque de ce héros qui peut être utilisé. Avec Béregon, ni l'un, ni l'autre n'est possible. Avec Béregon, zéro de volonté, c'est zéro de volonté. Il ne va jamais me servir pour autre chose. Un d'attaque. Sérieux ? Un d'attaque ? Ça ne va vraiment pas faire la différence. Donc, ce Béregon, il est monofonctionnel. Dans mon style de jeu, ça ne colle pas. Troisième argument. La force de Béregon, c'est du Winmore. Je m'explique. Donc, son cadre de défense, de base. Alors, vous allez me dire Ouais ! Avec Bouclier Gondorien, c'est gratuit. Il passe à 6. On n'a pas besoin d'un héros qui défend à 6. Monseigneur des Allons. Moi, je m'en sors sur tous mes scénarios. Je m'en sors avec un personnage qui défend à 3. C'est suffisant. Et j'arrive à gérer quasiment toutes les attaques avec un personnage qui défend à 3. Et avec 3 points de vie derrière. Parce qu'il y en a 4. Sauf, et quand j'ai une attaque vraiment trop puissante, je sacrifie un allié. Ce n'est pas si grave. Donc, quand vous avez des alliés qui ont eu un effet d'entrée de jeu, eh bien, voilà, il a eu son effet. Je le sacrifie. Ce n'est pas si grave. Je n'ai pas besoin d'avoir un personnage qui défend à 6. Surtout s'il ne fait que ça. Donc, c'est 3 raisons pour lesquelles Béregon est totalement, pour moi, en dehors de mon scope de héros. Je n'envisagerai jamais dans un deck parce qu'il est complètement à l'opposé de ma perception du jeu, de ma façon de jouer. Donc, voilà. Je voulais préciser, analyser de manière détaillée pourquoi je n'aimais pas Béregon. J'espère que vous comprenez mon argumentation qui n'engage que mon point de vue, ma perception sur le jeu. Et ton style de jeu. Et mon style de jeu. Parce que tu pourrais très bien avoir un style de jeu complémentaire et différent qui spécialise chaque héros dans le jeu. Et aussi, en table multi, évidemment, avoir un défenseur attitré sur qui tu peux compter, effectivement. Ce n'est pas mal. Mais de nouveau, même en multi, parfois, ça joue des mauvais tours. Béregon et Sentinelle, donc ça, ça réduit quand même le risque de mauvaise blague. Mais voilà. Voilà, j'ai pris un peu de temps pour un petit peu sérieusement argumenter sur Béregon. Le commissaire, donc, on pourra amplement rediscuter de ça dans les commentaires si tu le souhaites. Et les autres aussi, qui ont plusieurs fois fait remarquer qu'ils ne comprenaient pas le bashing de Béregon. Eh bien, le voilà. C'est ma perception. Ouais. Et puis, je tiens à ajouter que je suis plutôt d'accord, en fait, au niveau du style de jeu, etc. Et puis, comme tu le dis, il n'y a pas besoin d'avoir un héros qui défend un 4. Prenons Amartyhul, il défend un 3, il attaque un 3. Rien que ça, c'est fort. Il a un volontaire, en plus. Donc, il est... Rien que ça, il est tellement plus fort que Béregon. C'est ça. On a Denethor. Denethor... Les deux versions, en fait. Peut-être moins la connaissance maintenant. Qui défend... Il défend un 3, il a 3 points de vie. Il défend un 3, il a 3 points de vie. La version commande, elle a un transfert de ressources. Elle a un ressource dans nos départs, en plus. On a Tom Cotton, qui a 3 de défense, qui a 3 points de vie, et qui vous fait tourner avec The Decobit. Donc, je trouve que l'économie de 2 ressources sur une partie, je... voilà. On est d'accord, Béregon n'offre rien d'autre que ça, et alors qu'on a d'autres héros qui défendent mieux, pour moi, Erkenbrand, par exemple, on peut citer Erkenbrand aussi, pour moi, il défend mieux, il est un meilleur défenseur que Béregon. Parce qu'il a son effet d'ombre. Il faut annuler une ombre. Il faut annuler une ombre, et quand on sait qu'il y a des ombres qui peuvent vraiment faire mal, moi, je trouve ça plus fort que de simplement tanker. Voilà. C'est ça. Voilà, donc, Béregon aura quand même eu son heure, de gloire dans ce contest. Pour le défoncer, mais... Bon. Passons à la poule F. J'ai voté, moi. Non, j'ai pas voté pour mon deuxième match. Ah, mais je crois que tu votes Béregon, c'est bien cela ? Non, 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 je vote Grima. Voilà. Glorfindel Grima, pour moi. Ok, très bien. Poule F. Poule F, alors, c'est moi qui vote en premier, cette fois-ci. Oui, donc, les matchs, Arwen, Aragorn, qui ira se battre contre Sylve Barbe, Elrond ou Mablung ? Hein ? Ouais. Ah non, non, contre Elrond ou Mablung, en fait. Non, 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 c'est EF. Ah, pardon. Donc, Arwen, Aragorn joueront Damrod ou Glorfindel Gandalf. C'est ça, ok. Ok, ok. Et ensuite, Bayron ou Boromy, ils ne joueront personne après ça. Voilà, voilà. Ah, on pourrait se dire que celui qui perd ce match Arwen-Aragorn, c'est peut-être stratégiquement le mieux pour jouer Damrod en huitième de finale, plutôt que de se jouer à Glorfindel ou à Gandalf. Mais je ne suis pas sûr que c'est un bon calcul, parce que ce Damrod, il est très populaire et il pourrait aller très très loin. Ah, mais les deux là, ils sont très populaires également. Arwen a gagné tous ces matchs, Aragorn a gagné tous ces matchs. Arwen a 14 sur 15. Ouais. Et oui, elle a deux bonus offensifs, là où Arwen n'en a pas. Mais bon, ce sont trois héros très populaires, du coup, je suis incapable de prédire Damrod-Arwen, Damrod-Aragorn, j'ai mes préférences, mais... Dans un match Damrod-Aragorn, je pense que Damrod éclate à Aragorn très facilement. Ah oui, moi j'irais voter à Aragorn parce que... Enfin, on verra, on verra, parce que sinon, on fait toutes les combinaisons possibles, on tourne, je ne vais pas faire mes calculs, mais on tourne genre 200 vidéos et puis on diffuse là-bas. Il y a peut-être des gens qui seront contents. Bon, alors, c'est moi qui vote en premier. C'est toi qui vote en premier. Alors, moi, Arwen Aragorn, j'ai un peu l'impression d'être au tribunal, en train d'assister à un divorce et on te demande de prendre parti pour un des deux. Moi, je n'aime pas ça. Donc, il faut départager Arwen Aragorn. Heureusement, ouf, vous savez à quel point Aragorn, je ne l'apprécie pas trop, donc mon vote va pour Arwen. Dans l'autre match, Irgon Boromir, allez, Irgon pour l'encourager. Alors, moi, dans le premier match, c'est compliqué parce que c'est deux héros qui ont d'énormes avantages mais qui sont très différents. On en a un qui stabilise le combat, on en a une autre qui gère l'économie et la quête. Et Aragorn, comme on le disait, en plus de faire ça, il est polyvalent. plus tous les équipements qu'il peut avoir sur lui qui peut le transformer en une machine de guerre. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué, mais bon, toujours dans l'image du tribunal, moi, j'en ai marre des clichés. On prend toujours pour la pauvre femme et celui-là. Donc, moi, je vais défendre le droit des hommes et je vote Aragorn. Au moins, comme la majorité de notre public est masculin, on ne va pas avoir des levées de boucliers féministes. Non, mais il y a un moment où l'égalité, c'est l'égalité, c'est à tous les niveaux et il n'y a pas de raison que la pauvre femme et celui-là se ramasse la maison, la voiture et les gosses. Je me demande si je ne vais pas brouiller ce que vient de dire Raizen. Vous voyez, parce que ça va nous attirer des ennuis, cette affaire. C'est juste réceptible. Oui, on a compris l'idée. Je vote Aragorn et toujours dans le même esprit sur le second match, je vais voter pour l'homme, c'est-à-dire je vote pour l'homme. Bon, on se ramasse. Les féministes et puis maintenant les LGBT vont nous tomber dessus. Non, mais blague à part, Irgon est un excellent héros et je me demande bien ce qu'il fait à la 4ème place de ce classement. Oui, avec 0 points en plus. Oui, avec 0 points en plus. Voilà. Allez, la poule G. Ah oui, notre bonne poule G, celle qu'on aime, avec un match Elrond-Erkenbrand et Elroir-Silve-Barbe. et c'est à toi de voter en premier. Et donc, Elrond, mais qui n'est pas tranquille comme d'autres favoris qui se tournent déjà les pouces ? Non, Elrond doit encore se battre, il doit se qualifier, il n'est pas encore mathématiquement qualifié et donc ça passe par une victoire contre Erkenbrand. Bon, Erkenbrand est le dernier de la poule. Logiquement, il devrait s'en sortir. Oui. Il devrait s'en sortir. Dans l'autre match, Elroir-Silve-Barbe, Elroir, sa qualification relève d'un pur miracle, donc Sylve-Barbe, lui, en cas de victoire, il se qualifierait. Notez que pour les amateurs de Mablung, voter Elrond et les Sylve-Barbes, c'est éliminer Mablung. Ouais. Eh bien, autant Mablung... Ah, c'est compliqué cette histoire. C'est compliqué cette histoire. Elrond-Erkenbrand, moi je veux que Sylve-Barbe passe, déjà. Donc je vais passer au deuxième match. J'aurais bien aimé que Elroir et Sylve-Barbe passent, mais là c'est compliqué. Donc je vais donner sa chance à celui qui a le plus de chances de passer, et donc je vais voter Sylve-Barbe. Ceci est fait. Ensuite, qui est-ce que je préfère de Mablung et Elrond ? Bah, malgré tout Elrond. Et en plus, Erkenbrand, c'est pas un héros que je porte dans mon cœur, donc ça me fait encore moins mal de voter pour Elrond. Voilà. Ouais, alors, bah moi je vais voter pour Elrond dans le premier match, c'est vrai que c'est pas mon habitude de voter pour le vainqueur sortant, mais bon, c'est Elrond. J'ai du mal à prendre partie contre Elrond. D'habitude, j'ai assez facile de prendre partie contre le vainqueur sortant, mais prendre partie contre, ça ne se dit pas. Enfin bon, soit... Et... Mais là j'ai du mal parce qu'Elrond il est quand même sympa. Et puis Mablung, vous avez vu le résultat de Mablung ? Il est proche. Moins 26. C'est du vol. C'est du vol. C'est tout. C'est du vol. C'est hold. Non. Donc... Et puis, quelque part, quand tu regardes le match Elrond-Mablung, finalement, ici, Barré-Hercanbran mettait Mablung, c'est la même chose. Oui. Quelque part. Si Elrond perd, Mablung passe. Donc, moi je vote Elrond aussi. Et dans l'autre match, inutile d'épiloguer, je suis du même avis que toi. J'aurais bien aimé aussi voir Elrond aller plus loin, mais ça ne sera pas possible. Il l'a fait l'année dernière, c'était déjà très bien de sa part. Il avait été au week-end de finale l'année dernière. Donc, ce sera Sylve Barbe, pour moi, chacun son tour. La poule H, ça va aller très vite parce que l'intérêt de cette poule est très réduit. Eh bien, donc on a les matchs Galadriel-Kéliborn et Aragorn à Marti, le Noachep. Galadriel-Kéliborn. Je suis obligé de voter un match Galadriel-Kéliborn. Tu veux le dire ? Non, ben allez, je vais être tout simplement objectif. Je vais voter Galadriel. Comme ça, on pourra dire que j'ai voté un jour pour Galadriel. Non, c'est les bornes. Non, 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 c'est les bornes. Il est jouable dans un deck, Sylvain. Et puis, vous connaissez. Donc, je vote Galadriel parce que c'est vrai que c'est fort. Dans l'autre match, Aragorn à Martiul, on ne va pas prendre de risques. Je sais que j'aime bien le suspense, je sais que j'aime bien la grande incertitude du sport, mais je sais que j'aime bien aussi Amartiul. Donc, je vote Amartiul. Oui, enfin, en même temps, Amartiul, le seul qui... Ah non, non, il pourrait descendre au vote average. Au vote average, s'il perd... S'il perd contre Aragorn, il pourrait se faire éliminer. S'il perd avec 16 voix d'écart contre Aragorn, d'un repasserait devant sans jouer. Ça, ce serait comique. Faut pas déconner. Ça serait comique, on n'empêche. Faut pas déconner, s'il vous plaît, les gens. Et donc, en gros, vous pouvez barrer Aragorn et mettre d'un, un rematch d'Amartiul, d'un, quelque part, qu'Amartiul avait gagné. Ben voilà, déjà où ? Oui, t'as voté, toi ? Ah non, mais ça me paraît tellement évident. Ah oui, c'est ça, Galadriel, Aragorn, Amartiul, par contre. Ben oui. Voilà. Ah non, je vais voter qui est le bord, moi. Ah, voilà. Allez, ceci clôture donc cette phase de vote comme d'habitude pour voter le formulaire. Vous avez l'habitude maintenant, le formulaire est juste en dessous de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé de voter pour tous les matchs. N'oubliez pas le mot-code qui a défilé quelque part et cette fois-ci, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas déconné sur un mot. Donc, ça sera plus difficile. Alors, un petit mot sur le classement des votants. Je te propose pour une fois d'un petit peu regarder ce classement des votants parce qu'on l'a laissé défiler plusieurs fois. Surtout, cette fois, on l'a en live tandis que les autres fois, on l'a investi et post-vidéos. Et donc, ils ne voulaient pas qu'on le dise. Et donc, ils sont dix, ils sont dix à encore avoir le maximum de points dix fidèles parmi les fidèles qui nous regardent de la première à la dernière seconde et parmi eux, on retrouve ce bon vieux Alcanastro qui était déjà premier pendant longtemps, très, 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 très longtemps du, du contexte de l'année passée. Et donc, nous avons Alcanastro, Blinkesk, Gilles Strasbourg, Grégoire Blanc, Jonas Zann, le commissaire, le commissaire qui, malgré notre bâchage de Bérigon, est un fidèle, Léouane 06, Sneakkit 328, notre nouveau contributeur, un grand fidèle, encore heureux, parce que sinon, on le vire. On rigole, un Sneakkit. Enfin. Thierry, Thierry Vigier et Titus, ils sont nés, ils sont toujours au maximum de points. On va vous laisser découvrir le reste du classement. Juste pour vous rappeler que les 20 premiers participeront au grand tirage au sort le jour de la finale. Voilà, pour un magnifique cadeau Seigneur des Anneaux. Très bien. Moi, j'ai juste un petit mot. Je pense que dans les commentaires de la précédente vidéo, on en... C'est Jean-Marc Mazière, je crois, qui a demandé est-ce que je fasse un deck avec un artillule. En fait, il y en a déjà un sur InksDB. Si tu cherches par auteur Horizon, il y en a déjà un qui joue avec Amartillule, Arwen et Elron. Maintenant, s'il y a des demandes, je peux éventuellement rafraîchir ma liste et pourquoi pas bidder un peu dans une autre direction avec Amartillule. Je l'ai vu tourner, ce deck est comme ça. Voilà, mais donc, c'est un deck qui a quand même un an ou deux, je pense, mais qui est toujours assez résistant. Voilà, mais comme je l'ai dit, s'il y a des demandes, je peux faire une mise à jour. Ce n'est pas un souci. Voilà, voilà, et donc, lors de la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ce seront les 8h de finale et nous aurons un 9h de finale. Le 15. Je vous verrai. Mystère, mystère. Allez, d'ici là, bon vote à tous. N'hésitez pas à, n'oubliez pas de commenter si vous voulez, le petit point bonus pour le classement des votants et à la semaine prochaine. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada